La mairie de la Quartes-sur-Mer avait organisé samedi 3 juin le rendez-vous au jardin pour inaugurer les premiers jardins familiaux situés au Gwazil sur un large terrain que la mairie a acheté. Des activités nature, des ateliers créatifs, une magnifique balade contée depuis le centre-ville avec la troupe des amuse-bouches, un peu de musique avec le groupe Yaoufé, sans oublier le goûter, le fameux goûter fait maison proposé aux enfants. De quoi passer donc une belle après-midi sous un soleil très estival. Ildoré TV avait sorti la crème solaire pour aller à la rencontre des acteurs locaux, des administrés et des élus de la Quartes-sur-Mer à l'image de Béatrice Turbet, première adjointe en charge de la voirie, des espaces verts et de l'environnement et qui nous présente ce projet qui lui tenait vraiment à cœur. C'est un terrain qui était d'anciennement des vignes qui sont tombées en friche et qui ont été acquises par la mairie de la Quartes. Une partie va être consacrée à des bassins de traitement de l'eau de pluviale et puis nous avions une autre partie et dont finalement nous n'avions pas l'usage donc il a fallu, on s'est dit, mais pourquoi ne pas le proposer à des gens qui faisaient la demande d'un petit morceau de terrain pour y faire un petit potager etc. Donc on a commencé, ça s'est proposé en commission espaces verts que j'anime avec des collègues élus. L'idée a séduit beaucoup d'entre eux donc on m'a autorisé à creuser, à voir, à faire les analyses de l'eau, voir organiser du défrichage parce que c'était une parcelle complètement à l'abandon. Nous avons demandé l'aide du contingent de services militaires volontaires, à peu près 14 jeunes qui sont venus, encadrés par des supérieurs et qui ont à l'aide de tronçonneuses et tout ça, tout défricher, enlever les ronces, enlever l'ancienne irrigation, enfin tout ce qui n'avait pas lieu d'être et on les remercie encore. Ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui, ils étaient invités mais n'ont pas pu physiquement être présents. On les remercie encore de cette aide précieuse qu'ils nous ont apporté. Et puis après, eh bien, l'allée elle existait donc on l'a conservée et on s'est dit qu'on allait faire à peu près des petites parcelles de terre d'environ 60 mètres carrés par locataire. Donc chaque parcelle a son compteur, ce qu'on appelle un compteur vert, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui est moins chère puisqu'elle n'est pas retraitée au niveau de l'assainissement. Elle est consommée mais elle est réintroduite dans la terre. Donc l'eau est moins chère que s'il fallait payer l'assainissement qui est la part la plus chère sur une facture d'eau. Et puis pourquoi individuelle ? Parce que ça responsabilise chacun. On ne gâche pas l'eau. Quand on s'en va, on ferme bien son robinet parce qu'on va payer. Tous les ans, nous faisons les relevés de compteur et nous refacturerons à chacun de nos locataires sa propre consommation. Ça responsabilise. Et l'idée c'était quand même ça, pas de gâchis. Nous allons avoir en mise à disposition trois bacs de tri sélectif par la communauté de communes. C'est pour ça que leurs services sont là aujourd'hui pour nous expliquer comment utiliser ces bacs entre du déchet vert, du déchet des épluchures de légumes, etc. C'est un tri encore plus affiné qu'un composteur ou dans lequel on peut tout mettre. Il de RéTV, l'actualité réthèse. Depuis que mon papa est à la retraite, il a son potager que je l'aide régulièrement dans son potager. Ça m'a donné envie. Et vraiment, je m'y suis prise au goût. Et dès que la mairie a proposé, a eu ce projet, je me suis vraiment, ça m'a tout de suite intéressée. Donc vous avez la main verte et puis, oui, vous essayez d'avoir la main verte. Qu'est-ce que vous allez planter sur ce terrain ? Alors bon, c'est la première année, donc déjà de toute façon tomates obligatoirement. Tomates cerises aussi, c'est très bien avec les amis pour l'apéritif. Et puis après, concombre, courgettes, voilà, ça va être ça. Et puis au fur et à mesure dans l'année, des oignons, des échalotes. Et puisque chaque saison a ses produits. Exactement, exactement. Moi, toute seule, là, pour le coup, j'ai ni mon père, ni personne. Enfin si, mais heureusement, j'ai mes voisins qui vont me donner des conseils. Mais voilà, c'est mon petit projet. Puis je vais voir si j'y arrive. Et puis c'est le fait d'être en extérieur aussi. Tout ça, ça apporte beaucoup. Le fait d'extérieur, d'échanger avec les voisins de parcelle. Enfin vraiment, c'est bénéfique à tous les niveaux. C'est une envie de brasser de la terre. Comme chez moi, j'ai deux mètres carrés de terre, donc je ne peux pas faire autrement que de le consolider à un beau petit terrain comme ça. Alors justement, qu'est-ce que vous envisagez de planter sur cette parcelle de 60 mètres carrés ? Tout ce qui se plante habituellement, c'est-à-dire les tomates, les courgettes, les concombres, les radis, les carottes, les haricots verts, les haricots beurres. Et l'hiver, les patates, bien sûr. Les patates de l'île dorée, bien sûr, on l'a renommée. Et puis des poireaux, enfin un peu tout ce que je pourrais. Et puis des fraises aussi. En fonction de la quantité, bien sûr, je vais les garder pour moi. Sinon, j'en ferais participer mes amis et la famille s'ils sont d'accord. L'arrière de la cabane, nous l'avons appelé espace de convivialité ou de partage. C'est-à-dire qu'il est à tout le monde et à personne. Et que si on veut, parce que c'est un anniversaire ou parce qu'on a trop de fraises sur sa parcelle, si on a envie de la partager, eh bien on les pose tout simplement sur la table et ensemble, eh bien on les goûte, on les grignote, on se fait plaisir tout simplement. Et c'est aussi l'esprit dans lequel on aimerait que nos jardiniers travaillent, que ce soit quelque chose du partage. Aujourd'hui, on a des gens qui... Il y a deux critères déjà d'attribution pour ces parcelles qui sont pour nous essentiels. Il faut être résident permanent à la couarde et il ne faut pas être propriétaire d'un terrain. Puisqu'évidemment, c'est... Voilà. Et les personnes que l'on a aujourd'hui ici répondent à ces critères. Et ils viennent de tous horizons, de toutes générations. Il y a des jeunes, il y a des parents d'élèves. C'est aussi pour ça qu'on s'est dit, si c'est l'heure du goûter pendant qu'on jardine, c'est quand même sympa de ne pas s'asseoir par terre. Voilà. Donc c'est un investissement extrêmement modeste, mais qui, je l'espère, pourra réunir le plus grand nombre. Parmi les acteurs du territoire qui étaient présents pour l'inauguration de ces jardins familiaux, on retrouvait la prodigieuse Sophie Perrin, productrice de fleurs comestibles en méthode bio, de quoi surprendre non seulement le public, mais aussi les papilles, tellement les saveurs embaument l'essence, en deux mots, s'il vous plaît. Une exigence qualitative et gustative que pratique à merveille Sophie Perrin sans jamais faillir. Quand on touche à l'univers des plantes, c'est juste fascinant. Et on ne peut jamais dire qu'on connaît tout parce que chaque jour on apprend. On a toujours, en fait, des découvertes et des surprises assez étonnantes. Et en fait, la plante peut nous amener dans tous les univers, même au sein d'une même variété. Par exemple, si on prend les géraniums odorants, on va pouvoir voyager entre la pomme, le Coca-Cola, la noix de coco. Il développe des composés aromatiques puissants qui nous emmènent des saveurs vraiment étonnantes, qui nous rappellent donc soit des agrumes. Là, bon, après, les géraniums plus connus, en fait, on parle des Pelergonium, le Rosa, par exemple, on est sur la rose. Le Lemon's Rose, qui est plus rose-citron. Et après, on va vraiment plus vers les citronnés, comme le Lemon Fancy, qui est carrément en citron-citron. Mais rien qu'au même, au sein d'une même famille, finalement, on va pouvoir se balader dans plein, plein de saveurs différentes. Donc, en fait, voilà, dès qu'on commence à tirer la ficelle un peu des possibilités des plantes, c'est assez infini. Et les chefs ont besoin de cette créativité, ont besoin de ces produits, en fait. Je ne sais pas si je vais leur permettre de créer de nouveaux accords, mais disons que je vais leur offrir une palette de possibilités avec les plantes que je leur amène, un peu plus étendues que ce qu'ils pourraient trouver. Les possibilités de culture qu'on offre, qui paraissent très limitées parce qu'on est tout en plein champ, que l'hiver est quand même parfois un peu rude, que les conditions de culture ne sont pas toujours adaptées à certaines variétés, eh bien quand même, quand on fait l'effort de réfléchir ensemble, on va finalement s'apercevoir qu'on a beaucoup, beaucoup de possibilités en local, en circuit court. Et ça, c'est chouette. C'est une vraie victoire. Une après-midi estivale et ludique qui aura permis de lancer les premiers jardins familiaux à l'initiative des élus couardés, dont Béatrice Turbet, qui a gentiment pris le temps de nous détailler ce projet qui ne mérite qu'à grandir. Longue vie au paradis des plantes. Un grand merci à Lucie pour son professionnalisme. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Hadouz pour Hilderet TV. Sous-titrage Société Radio-Canada